Vous êtes sur RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Et bonjour François Hollande. Salut poupée. On ne vous entend pas beaucoup dans cette campagne électorale européenne. C'est fait exprès. J'économise mes cartouches pour la prise d'assaut de l'Elysée que j'ai prévue en 2022. En tout cas, j'évite de jacter. Vous pourriez donner un coup de main à la gauche, elle en a besoin. Par exemple, aujourd'hui, Raphaël Glucksmann est en meeting à 15h à la Halle aux Toiles de Rouen. À la Halle aux Toiles de Rouen ? Oui. Bah dis donc, c'est la tournée des Grands Ducs. Et demain il fait quoi ? La MJC Evelyne Leclerc de Maubeuge ? La salle polyvalente Robert-Hosse Seine de Montluçon ? Vous êtes sarcastique. Oui. Réfléchis. Afficher ma boine avec des branques, c'est pas bon mon image. Mieux vaut cultiver la rareté. C'est vrai que cultiver la rareté, c'est attiser le désir. Ben voilà, t'as tout compris. Merci. Allez, enfile ton poncho, je t'invite à déjeuner. Et puis, puisque c'est toi, je te sors le grand jeu. Buffet à volonté chez Fludge. Chouette. Tu t'en donnes, moi, du désir. Ça me fait rêver. Bonjour Nicolas Sarkozy. Salam alaykoum Sidi Kallvi. Salam alaykoum Fatma Jad. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais attendez, vous n'avez pas entendu mon discours l'autre jour à Versailles ? Un discours magnifique qui marquera l'histoire avec un grand I. Oui. Un discours où c'est que je prophétise la disparition de l'Occident. Ah si, c'était à l'occasion de la Biennale d'architecture du Grand Paris. Oui, vous avez dit que l'axe du monde était maintenant oriental. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, mademoiselle Jad, que vous seriez bien aimable d'aller nous préparer un couscous boulette à Sidi Kallvi et moi. Il n'y a pas de problème. Et puis après, si vous avez le temps, vous ferez une petite danse du ventre pendant qu'on fumera le narguilet. Tout à fait, vous allez vous calmer surtout. Vous parliez surtout de l'Asie qui se développe beaucoup plus que l'Europe et l'Amérique. Mais si vous préférez, mademoiselle Jad, vous enfilez un kimono, vous mettez une baguette dans les cheveux et vous nous préparez deux rouleaux de printemps au vénérable Kallvi à moi-même. Il faut vivre avec son temps. Les petits candidats peinent à exister dans la campagne européenne et certaines listes ont été obligées de fusionner pour pouvoir se présenter. On en parle avec Francis Lalanne, candidat de la liste Alliance Jaune et Jean Lassalle qui a dû renoncer à faire une liste. Oui, c'est vrai. Je renoncer. Je renoncer, cette campagne, ça coûte du pognon au bout du camp. C'est vrai ça, Francis Lalanne ? Vous avez tenté d'approcher Jean Lassalle pour fusionner ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit, il n'y a pas que l'argent dans la vie, ami berger. Ensemble avec les arbres, les rivières et les animaux, nous sommes plus forts. Alors pensez-moi comme je t'aime. Oui, voilà, une vraie invitation à unir vos forces, n'est-ce pas Jean Lassalle ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Le saltaban qui avait sa queue de cheval et ses custades de pêcheurs. Il faut lui jeter un saut d'eau froide pour le calmer, qu'il arrête de gueuler et bêler comme un mouton au bout du camp. Je comprends ton hésitation, frère paysan. Mais réfléchis, l'union fait la force. Non, l'oignon ne fait pas la force. L'oignon, ça fait péter. Pas l'oignon, l'union, débouche tes oreilles, pas être berger. Viens sur ma liste, viens dans ma maison, ce serait la maison du bonheur. Ma foi en loyer, je suis bonheur. Mais comment il veut pas le troubadour ? Il va quand même me proposer le paxe. Moi j'aime les jolies demoiselles, comme mademoiselle Jade. Oui, c'est cela. Ta plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit. Tiens, prends ça. Bon, fâche dans la salle, il t'en est bon. Il est quoi, quoi celui-là ? Que je suis dans la jaquette ? Moi la fanfare, je l'anime, mais je ne l'anime pas avec le même calibre. On s'est retrouvé là. Mettez-toi au bout du camp, à la carne. Depuis quelques mois, les excellents résultats de l'économie américaine interpellent tous les économistes. Essayons d'y voir plus clair avec notre spécialiste, François Langlais. Alors François, existe-t-il un modèle américain ? Eh bien, ça dépend. Prenez les réformes protectionnistes du président Trump. Bien sûr, elles sont positives pour le PIB. Mais elles peuvent aussi à terme faire tomber la pine. La pine, donc. La production industrielle nationale extérieure. Car n'oublions pas que les grandes entreprises américaines ont besoin d'écouler leur liquidité dans le minou. Le marché international des nouvelles opportunités ubérisées. Admettons. Donc si je comprends bien, la politique protectionniste du président Trump n'est pas vraiment transposable chez nous, c'est bien, soit François Langlais ? C'est un peu plus compliqué que ça. J'écoute, François. Car tout se passe au niveau de la touffe. La touffe. La taxe opérative universelle financière. D'accord. Exportez moins cher. Donald Trump voudrait raser la touffe, comme le font les Chinois. Tandis que les pays du Sud voudraient une grosse touffe. Non, non, non. Comme toujours, en économie, chacun voit midi à sa porte. Très bien. Cette fois, je crois qu'on a compris. Merci, François. Un dernier mot, si vous permettez. Si on veut pénétrer de nouveaux marchés, on ne pourra pas faire l'économie des teubes. Des transactions. Allez-y. Transactions européennes bonifiées. Ah, ouf. Oui. Il faut donc espérer que le futur Parlement européen en aura assez dans le slip. Le slip, c'est encore un acronyme financier, François ? Non, c'est un sous-vêtement bien commode. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Vous avez remporté le prix de littérature européenne. Vous êtes content. Oui, j'exulte. Ah bah oui, mais ça ne se voit pas trop. Si, j'ai même fêté ça. Au champagne ? Non, au Valium. Ah, je vois. Et comme c'était vraiment la fête, je me suis fait un cocktail à l'effet que sort 250 mg et c'est Roplex 400 mg et puis j'ai mis de la musique. Ah, une musique de fête j'imagine du Patrick Sébastien, de la compagnie créole. Non, le Requiem de Mozart. Bah oui, c'est beau, vous avez vraiment le sens de la fête. Et qu'allez-vous faire des 25 000 euros qui vont avec ce prix littéraire ? M'acheter 25 000 boîtes de l'examen. Bon, bah je vous laisse à votre petite fête alors. Merci, m'en partant éteignez la lumière, j'ai les yeux qui pleurent. C'est l'émotion ? Non, c'est la dépression. Cette année encore, Jean-Pierre Pernaud récompense les plus beaux marchés de France dans son journal de 13h sur TF1. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, ma petite Jade, comme dit un fameux proverbe Picard. On se fait moins chier dans un beau marché qu'en lisant du beau marché. Ces beaux marchés qui, comme les clochers ou la baguette de pain, sont un petit peu, c'est ce qu'on dit souvent dans le journal, l'âme de la France. Vous avez un exemple de marché à nous donner, Jean-Pierre ? Eh bien, je vous propose, par exemple, de prendre la route de nos belles régions en direction Sainte-Gratte-les-Croûtes dans le Gatinelle-et-Preux, à la découverte du sympathique marché du sosie. On peut se procurer à des prix défiant toute concurrence des sosies de célébrité, comme c'est Jérôme, Julie Piétry, Plastique Bertrand ou Jackie Quartz, pour animer les pots de départ ou les soirées d'anniversaire. C'est ma foi fort sympathique. Eh bien oui, écoutez Jean-Pierre, oui, ça a l'air bien, un autre exemple. Bon oui, prenons maintenant la route de Jouy-sur-Loch dans le nichonneur des choix. À la découverte du charmant petit marché de la laine de slip. Eh oui, on peut acheter des écharpes, des bonnets et des pulls tissés en laine de poils pubiens, produits directement avec les résidus du bar à épilation locale. Bah tenez Mac Pijat, je sais que vous aimez les ponts de choses, on est ramené un entièrement tissé en poils de M. Gomez. Regardez comme il est doux. Ah, en effet, il a l'air bien chaud. Bon ben, je verrai l'hiver prochain, si vous permettez. Même notre Tour de France des plus beaux marchés ne serait pas complet sans un détour par la Fistinière. Où le maire d'hiver droite apparenté Asselineau, Jacqui Chasson a inauguré cette année à la Fistinière un marché entièrement consacré à... Ah bah non, 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 merci Jean-Pierre. Écoutez, on n'a plus le temps malheureusement. Écoutez, on n'a plus le temps malheureusement. Entièrement consacré aux légumes. Ah, vous m'avez fait peur Jean-Pierre. Eh bah, il n'y a pas de mal. Allez oui, ma petite Jeanne, à la Fistinière, on met à l'honneur tous les bons légumes de saison. Bien pratiques, asperges, concombres, courgettes, aubergines. Et même pour les plus gourmands, betteraves, choux fleurs. Et pourquoi pas, c'est la saison. Un bon melon pour les gourmands. Car à la Fistinière, comme ailleurs, la saison des melons est bien ouverte. Au revoir Jean-Pierre. Alors, rediffusion témoin sur le site rtl.fr. A demain ! A demain ! Merci Laurent. Merci.